et bien bonjour ici nous sommes au hara des embruns dans la verte vallée de hara des embruns chez marie league games en région nantaise et marie league games elle a eu une super idée il ya deux ans c'est d'acheter la soeur des simpac mais à l'époque évidemment on ne le savait pas elle ne le savait pas bonjour marie présente nous ta petite championne qui est là et raconte nous son histoire s'il te plaît et bien donc voilà donc ici nous avons adlon rose que nous avons acheté en décembre 2021 aux ventes arcana c'est une fille de nathaniel qui était gagnante on l'avait déjà repéré quelques mois au préalable elle avait couru à réclamer une fois au mois d'avril et son pas de gré nous avait intéressé mais pourquoi parce que là on je rappelle que c'est la soeur des simpac c'est la seule famille la seule femelle de toute la fratrie mais évidemment pourquoi avant l'éclosion bien sûr du crack pourquoi tu t'intéressais tu à cette police alors c'est sûr qu'à l'époque le pédigré n'était pas tout à fait le même il y avait elle était soeur de un black table qui était placé de liste ad seulement c'est ça apollo flight si je dis pas de bêtises et nous ce qui nous plaisait c'est que déjà elle était gagnante même si c'était que d'une petite course à mâche-coups mais elle était par nathaniel qui s'annonce comme je pense un très bon père de mère elle était issue d'une famille qui était vivante il y avait donc deux autres produits qui étaient déjà chez jean claude rouget dont le petit simpac à l'époque dont le petit simpac qui était hier ligne dont on ne savait donc pas grand chose en dehors qu'il avait été débourré et que il était à l'entraînement bref rien bref rien exactement et son frère alessandro venait de gagner assez plaisamment il y avait d'ailleurs eu un article à ce à ce sujet avant les ventes et on s'était dit bah zut tout le monde va être dessus on va pas réussir à l'avoir du coup tu l'as et tu l'as acheté à la vente arcana de décembre 2021 c'est ça dix mille euros seulement oui dix mille euros et plein non elle était sorti en entraînement oui c'est vrai et j'étais la seule il n'y avait pas d'autres enchérisseurs dessus j'étais contre le vendeur et on l'a eu à dix mille on pensait qu'on l'aurait pour plus cher mais voilà comme quoi des fois être seul au monde c'est pratique ça peut arriver ça peut arriver c'est c'est une belle aventure et qu'est ce qui s'est passé depuis alors mais ce qui s'est passé depuis on l'a fait saillir à zelzal pour sa première pour sa première année et bien il y avait deux frères qui est à l'entraînement chez jean claude rouget monsieur rouget avait entraîné zelzal on s'était dit que ça pouvait être un croisement qui pouvait génétiquement c'était intéressant aussi oui parce que ça c'est nathaniel s elle c'est nathaniel donc galiléo donc pas facile à croiser un peu plus difficile faut trouver les bons étalons on arrive vite dans l'inbride donc il faut faire attention zelzal faut pas plus faut pas plus dans l'inbride donc là qu'est ce que tu as eu avec une folle une femelle une femelle une belle pouliche pour un premier produit très belle pouliche très plaisante et cette année nous sommes allés à craxman logique puisque s'impact c'est un fils de craxman c'est un fils de craxman mais on est allé à craxman avant que s'impact montre qu'il soit qu'il soit bon il avait gagné sa première course comment tu as fait pour tomber sur le bon cheval j'ai eu de la chance au début elle devait aller à michriff on voulait la garder en france parce qu'on n'aime pas trop les envoyer à l'étranger pour un premier poulinage et au final bah michriff ne pouvant pas faire la monte il a fallu trouver un plan b on n'avait pas de plan b en france et comme on aimait bien craxman qu'il avait fait des bons débuts avec ses deux ans que ça commençait à avoir l'air de confiance et ses trois ans on s'est dit bah voilà ça peut être un croisement intéressant avec avec adlon rose et les planètes se sont alignés elle a pris au premier saut elle est revenue pleine d'angleterre et entre temps bah ici impact il a fait son chemin quoi génial et alors depuis qu'est ce qui s'est passé le téléphone a sonné oui 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 un petit peu surtout après sa brillante victoire dans le dans le jockey club évidemment on a eu quelques offres et bah on s'est dit qu'on allait attendre vu comment il avait gagné le jockey club il avait il y avait sûrement des chances pour que ça se confirme au deuxième semestre donc on n'était pas pressé pour pour la vendre et pourtant tu vends et pourtant je vends tout même et je vends tout elle va elle va aller aux ventes au mois de deauville à décembre bah pourquoi la soeur de ace impact pleine de craxman le père d'ace impact à vendre au mois de décembre à deauville unbelievable pourquoi tu vends bah pourquoi je vends parce que ben nous on sait notre politique on les achète pas cher et on attend qu'il se passe quelque chose dans la famille pour les revendre on a déjà fait quelques bonnes affaires comme ça j'ai vendu l'année dernière les dios bornes 110 mille plein de zara qu'on l'avait acheté 7 mais il y en a beaucoup qui essaient de faire ça mais plus réussissent ah ben c'est pas tout moi j'aimerais bien acheter pas cher revendre cher oui moi aussi j'aimerais bien que ça marche à chaque fois ça marche pas à chaque fois la vérité c'est ça après ce qu'on fait c'est que les jumeaux ils sont en association on les partage on est à quatre dessus ce qui permet de diviser les risques et de multiplier les chances de succès avec plusieurs associés donc adlon rose on est quatre associés dessus et donc on a fait un choix commun c'est donc pas de regret pas de regret on veut pas se lancer sur 30 ans à venir et tout ça marche on passe aux ventes et on va chercher la prochaine sœur de gagnant d'arc ah ben elle est dans le catalogue aussi bah sûrement mais tu gardes pas la fille là je l'emmène aux ventes et aussi oui je l'emmène aux ventes c'est écoute c'est une belle pouliche elle vaut elle mérite elle mérite d'y aller et puis tu sais après après comment sont les ventes on verra ce qui se passera mais elle va aux ventes les deux vont aux ventes donc les deux vont aux ventes pour partir donc ça se trouve tu n'auras plus je te titille un peu tu n'auras plus non mais j'aurais la réussite la joie d'avoir réussi un super coup quand même j'ai été la seule à acheter la sœur d'un gagnant d'arc je sais pas si c'est déjà arrivé en fait bah pas souvent enfin tout cas pas à moi merci beaucoup marie laura des embruns donc va présenter la sœur d'ice impact pleine de cracks man de paire de x impact et aussi sa fille par zelzal ce sera donc un événement à la vente de décembre arcana merci